Jérémy Lorca a des choses à vous dire, Imani. Oui, Imani, je suis ravi de vous rencontrer. Vous avez un parcours qui est inspirant, vous vous sentez accompli, sereine, vous êtes rayonnante. En même temps, on a l'impression que vous avez déjà vécu mille vies. Vous avez grandi dans une école militaire, on l'a dit, comme nous trois ici présents. On est allé à l'école Anne Roumanoff. Vous savez que Anne, c'est un peu comme une maman pour nous, on l'adore, mais une maman qui ne dort jamais. Elle peut nous envoyer un mail à 4h du matin qui dit « J'ai lu ta chronique, il faut tout changer ». Mais le problème, c'est que tu as le mail seulement quand tu te réveilles. Et tu dis « Il me reste 30 minutes pour la radio ». Et dans ce cas-là, il faut choisir la douche ou la chronique. Ce matin, j'ai choisi la chronique. Alors, Imani, après cette éducation militaire, vous partez à 19 ans pour devenir mannequin à New York. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai l'impression d'être le brouillon de votre vie. Vous savez, il y a des sosies officielles. Moi, je suis votre brouillon officiel, vraiment. Parce que moi aussi, je suis partie à 19 ans pour devenir mannequin, mais je ne suis partie pas à New York, à Dunkerque. Voilà. Et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez une mannequin de moyenne classe. Moi, j'étais vraiment dernière classe. J'étais un mannequin showroom. Alors, pour ceux qui ne savent pas les mannequins showroom, je fais une parenthèse, c'est les mannequins qui restent enfermés dans les cabines, qui ne sont pas assez beaux pour défiler. Voilà. C'est vrai, mais c'est assez humiliant. Et justement, vous, vous avez défilé pour Calvin Klein, cette classe. Et moi, mon seul défilé, c'était pour Noroto. Voilà. Alors, c'était la consécration quand même. Mais j'ai été étonné qu'à un défilé, il n'y ait ni coiffeur, ni maquilleur. On m'a dit « C'est normal, tu défiles avec un casque sur la tête ». C'est vexant. Et le pire, c'est que c'est vrai. Alors après, New York, Imani, vous revenez à Paris, vous continuez à faire du mannequinat, mais la chanson vous attire, vous tentez votre chance dans des pianobars. Et vous êtes découverte par le manager Dayo, qui vous dit de manière assez cash que vous avez une voix intéressante, mais qu'il y aura du boulot. Ça va, c'est vrai, ça va, c'est cash, mais c'est gentil quand même. Moi, la seule fois où j'ai chanté devant quelqu'un, c'était un prof de chant. Au bout de cinq minutes, il m'a dit « Chut », et il m'a rendu mon chèque. Voilà, c'est normal, je suis le brouillon de votre vie. Alors, votre particularité, Imani, c'est que vous chantez exclusivement en anglais. Ça va être l'anglais, tout de suite, ça sonne bien, ça fait classe, il y a du groove. En tant que brouillon, j'aurais pu sortir un album en ch'ti. Et autant « Don't be so shy », ça le fait, autant « Bah alors, fais pas le timide, c'est moins classe ». Tout de suite, hein. Alors justement, « Don't be so shy », c'est un tube qui vous a fait mondialement connaître. En deux albums, vous avez vendu 1 million d'isques, vous avez fait 600 concerts, c'est énorme. Et les deux derniers concerts sont déroulés au Casino de Paris. Vous en avez d'ailleurs profité pour enregistrer le DVD, l'album live dont vous êtes venus nous parler. Alors, le Casino de Paris, c'est très prestigieux. Et moi, je fais régulièrement le Petit Casino, mais c'est le Petit Casino en bas de chez moi pour faire mes courses. En tout cas, j'ai été très heureux de vous rencontrer. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez amplement pour la suite. Merci. Merci beaucoup.